Bonjour Nicolas, donc présentez-nous votre exploitation. Alors c'est une exploitation familiale créée dans les années 70 par mon père. Je l'ai reprise dans les années 2000, où j'ai développé les serres. A l'époque on avait un hectare de tunnel, maintenant on en a trois. Donc j'ai un hectare de fraises hors sol et deux hectares de plein de terre, où je cultive des salades, des melons et de la courgette. Alors les marchés sont plus dans l'expédition, et les marchés de gros, de grossistes, très peu de détails. Dans le taux de plein de champ, nous cultivons maintenant essentiellement du melon de plein de champ sur 7 hectares. Pour l'irrigation, depuis que je me suis installé, j'ai mis en place des tensiomètres sur l'exploitation pour toutes les cultures. Ceci nous permet d'être plus juste au niveau des apports d'eau, et d'en incommuniser un peu, on va dire. Et après pour tout ce qui est la fraise hors sol, j'étudie mes drainages tous les jours, et en plus je recycle, donc je me resserre de l'eau drainée pour arroser la culture. Dans le bassin de production, on a la pollution d'air phréatique, eau nitrate, donc on a une obligation de recycler nos effluents de fraises de drainage, donc du coup j'ai mis en place dès que je me suis installé en travers sol. Et c'est un système qui marche très bien, et qui me permet d'économiser un peu d'eau et de l'enlever. Et quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau des systèmes d'irrigation, de la fertilisation par exemple ? Des problèmes, honnêtement, on essaie de ne pas en avoir. Après, c'est des choses qu'il faut toujours améliorer et peaufiner, pour toujours être plus juste, économiser forcément de l'eau, et même de l'engrais, souvent on essaie de ne pas en avoir plus juste, mais on n'a pas toujours le peu de trop. Les impasses techniques au niveau engrais, oui, parce que c'est un élément qui évolue beaucoup dans le sol, donc on a beaucoup de mal à déterminer toute la plante à disposition à la tenter. Donc ça c'est toujours une problématique pour bien gérer nos cultures, pour que le melon est très sensible aux manques ou aux excès de l'arrivée.